Tu n'aimes de quelle est la plaisir des soirs et des douleurs Que pour parfaitement tu m'intègres les aimes et mon sauveur Mais je sais quand lui j'ai la vie qui m'a sauvé dans son amour Et à l'époque ça m'est perdue quand t'enlèves les soirs et les douleurs Tu n'aimes de quelle est la gloire, je te l'en fais sans erreur Mais je sais quand lui j'ai la vie qui m'a sauvé dans son amour Mais je sais quand lui j'ai la vie qui m'a sauvé dans son amour Nous sommes reconnaissants au Seigneur Nous sommes reconnaissants au Seigneur Nous sommes reconnaissants au Seigneur Qui permet que ce soir nous soyons encore ensemble Qui allows us to be together this evening Nous voyons aussi notre seule Priscil qui est parmi nous Nous voyons aussi notre seule Priscil qui est parmi nous Nous croyons que le Seigneur a beaucoup consolé Nous pensons que le Seigneur a comforted her Nous voulons passer ce moment dans la méditation Et dans la prière Le dimanche on parlait On parlait On parlait On parlait On parlait About the purposes of God for us There From our On parlait And He called To let this plan known to us The desire of God is to have our sons and daughters With whom He's going to stay forever He is going to share his glory with them et ils seront en communion éternellement avec lui. Et voilà les cantiques que nous venons de chanter. Nous exprimons encore dans le deuxième cantique qu'on a chanté. Je ne sais pourquoi dans sa grâce le Seigneur m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce le Seigneur m'a aimé. Vous devez que vous arrivez à réaliser ça. Le but de nos prédications c'est de vous persuader que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes choisi par Dieu. Vous ne devez pas ressembler au reste du monde. Vous ne devez pas ressembler au reste du monde. Très à plaire à votre Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons pour rassurer chacun au travers des Écritures que voilà comment Dieu nous a aimé. Voilà comment Dieu nous a aimé. nous prenons pour cela une Écriture Nous lisons dans le livre de Jean Nous lisons dans le livre de Jean Nous lisons dans le livre de Jean Si vous voulez nous pouvons nous lever par la question à la parole Nous lisons dans Jean chapitre 16 Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un servite ne connait pas son maître en fait je vous ai appelé amis pour tout ce que j'ai appris de mon père que j'ai fait connaître pour vous Ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent afin que ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donne You did not choose me but I chose you and appointed you to go and bear fruit fruit that will last Then the Father will give you whatever you ask in my name Ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres This is my command Love each other Notre Père Céleste Nous te prions Seigneur ce soir encore de répandre ton esprit sur nous de toucher le coeur de chacun de nous de te révéler à nous Seigneur Voix ces écritures que nous venons de lire Nous voulons que la profondeur de ta pensée exprimée dans ces paroles Père puisse nous être transmises et que chacun de nous sortant de ces lieux puisse bénéficier de toi quelque chose qui l'aidera encore à faire un pas dans notre préparation nous sommes pour ton retour Bénis ce moment Père ôte la distraction et fais que chacun de nous ait une attention soutenue et que tu nous parles Père Nous te le demandons ainsi au nom de Jésus Christ Amen Amen Voilà les paroles de notre Seigneur Il dit Je ne vous appelle plus serviteur Mais je vais vous appeler mes amis Puisqu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître Mais vous Je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris de mon Père Autrement dit Je vous ai dévoilé le plan de Dieu Vous le connaissez Vous connaissez la volonté de Dieu Alors je n'ai rien caché Pour cela je ne vous appelle plus serviteur Cela nous fait penser vite à notre Père Abraham Quand vous lisez dans Isaiah 51 Quand vous lisez dans Isaiah 51 La Bible dit Tournez le regard vers Abraham votre Père Turn your eyes to Abraham your father Et à Sarah Et à Sarah Et à Sarah Et à Abraham de qui vous avez été tiré Et à 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 qui vous avez été tiré Quand il était seul Ou bien dans nos Bibles c'est écrit Abraham seul je l'ai choisi Et je l'ai appelé Et il lui a fait des promesses Et nous savons comment Dieu a traité avec Abraham Il a traité avec Abraham Comme un ami Et il a traité avec Abraham Comme un ami Nous voyons dans Genèse 18 Le Seigneur est apparu devant Abraham The Lord appeared to Abraham Abraham était assis Abraham était assis Il voit trois personnes Il voit trois personnes C'était trois ans Three angels Ayant la forme des hommes Having the form of human beings They were passing before him Personne ne lui avait parlé No one spoke to him Mais par révélation divine Through the divine revelation Il a compris que Le Seigneur est au milieu Il dit Le Seigneur ne passe pas Il a reçu Il a reçu De trois personnes Il a préparé Sa femme a préparé pour eux Et l'un d'eux Qui était le Seigneur Dans un corps Que Abraham pouvait voir That Abraham could see Alors il a commencé A lui parler Il a dévoilé les secrets To reveal the secrets Le cœur de Sarah Qui était derrière la terre Of Sarah's heart That was behind the tent Il lui a fait des promesses Il made promises to her Et après Et on devait se séparer They had to separate From each other Deux personnes Deux personnes Devaient aller à Sodom et Gomorre Had to go to Sodom et Gomorre Mais le Seigneur Et restait avec Abraham Remained with Abraham Il a utilisé les mêmes mots Il a utilisé les mêmes mots Il a dit Cacherai Il a dit Ce que je veux faire A Abraham To the servant Le servant ne connait pas Le servant ne connait pas Fait ce que fait son maître Qu'est-ce que vous êtes là Mais l'ami Le Seigneur dit Je vous appelle ami The Lord said I'm calling you friends Puisque je vous ai fait connaître tout Tout ce que j'ai appris de mon père Alors dans Genèse 18 Nous voyons le Seigneur dit Comme il traitait Abraham Comme un ami C'est comme cela Qu'il traite aussi avec nous Pendant que chez Sodom et Gomorre Il y a l'aveuglement là-bas Ici le Seigneur nous dit aussi Au verset 17 de Genèse 18 Alors l'Eternel dit Cacherai-je à Abraham Ce que je veux faire Donc le Seigneur se demande lui-même Il dit est-ce que je peux cacher ça A un ami non Alors il dit Abraham deviendra certainement Une nation grande Et puissante Et en lui seront bénis Toutes les nations de la terre Toutes les nations Même nous Est-ce que vous êtes là Toutes les nations de la terre Pas seulement Israël Mais en Abraham Sera béni toutes les nations Et nous savons que cela est accompli Dans Galat Il nous a montré que c'est en Jésus-Christ Que cette postérité d'Abraham Par qui nous sommes tous bénis Maintenant il dit au verset 19 Car je l'ai choisi Enfin qu'il ordonne à ses fils Et à sa maison après lui De garder la voie de l'Eternel En pratiquant la droiture et la justice Et qu'ainsi l'Eternel en complice En sa faveur En faveur d'Abraham Les promesses qu'il lui a faites Est-ce que vous voyez ici La Bible dit Je l'ai choisi Ce sont les mêmes choses Que le Seigneur dit ici Il dit que Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Je vous appelle amis Et je vous ai fait connaître tout C'est déjà appelé mon père La même manière Qu'il a traité avec Abraham Il dit à Abraham Cacherai je sais que je veux faire Abraham Abraham je l'ai choisi Et il ordonne alors à Abraham Pour qu'il dise à ses enfants De marcher avec droiture Afin que les promesses Qui ont été faites à Abraham Tout leur accomplissement Toutes ces choses Si vous voulez entrer en détail Ça nous concerne Ceux qui attendent les promesses Marchent dans la droiture Ils ne vivent pas n'importe qui Ils ne vivent pas n'importe qui Ils parlent de promesses Comme des perroquets Ils savent Si vous voyez Je peux prendre une parenthèse Si vous allez dans Hebreu par exemple Si vous allez dans Hebreu par exemple Dans Hebreu Regardez comment la parole lit l'accomplissement des promesses Dans Hebreu Je crois que c'est Hebreu 10 Je crois que c'est Hebreu 10 Oui c'est Hebreu 10 Regardez le verset 36 Car vous avez besoin de persévérance Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu Vous obteniez ce qui vous est promis Est-ce que vous comprenez ? Nous avons des promesses Mais nous avons besoin de persévérance Mais nous devons accomplir La volonté de Dieu Et nous devons accomplir La volonté de Dieu Pour qu'enfin Nous obtenions Les choses qui nous sont promis C'est ce langage là Que Dieu a utilisé devant Abraham Afin que tu enseignes à tes enfants De marcher avec droiture Pour que j'accomplisse A leur regard Ce que je te promets Est-ce que vous comprenez ? Dieu est fidèle Mais nous Nous devons chercher A accomplir La volonté de Dieu C'est ainsi que nous expérimenterons Les choses que le Seigneur nous a promis Quand vous continuez ici Dans Hebreu 10 Encore un peu de temps Celui qui doit venir Il ne tardera pas Et nous avons la foi Pour sauver notre âme Nous devons persévérer Alors nous disions là-bas Voilà comment le Seigneur Se présente à Abraham Comme un ami Et il nous le dévoile Carrément ce qu'il va faire Et Abraham pouvait intercéder Pour ainsi L'autre Mais quand nous avons lu Dans Jean 10 Et 16 Dans Jean 15 Dans Jean 15 Dans Jean 15 Le Seigneur nous montre Le but pour lequel Il nous a choisi Il dit Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Ça nous devons enlever De notre tête Si le choix nous était donné L'homme ne fera pas Un bon choix Nous allons voir Ce qui frappe nos yeux Remercions le Seigneur Pour sa miséricorde C'est lui qui nous a choisi Alors il dit Je vous ai choisi Pourquoi ? Pour que vous disiez Nous sommes des élus Et je vous ai établi Enfin que vous alliez Que vous portiez des fruits Et que vos fruits demeurent Enfin que ce que vous demandez Au Père En mon nom Il vous le donne In my name He will give it to you Est-ce que vous êtes là Regardez comment le Seigneur parle Il dit C'est moi qui vous ai choisi Et je vous ai établi Autrement dit Je vous ai planté Pour que vous portiez des fruits Et que vos fruits demeurent Que ce soit dans le ministère Comme il avait envoyé les apôtres Celui qui les a appelés C'est lui qui les a établi Pour qu'il porte des fruits Et qu'il dise Comme Paul le dit Que vous êtes le fruit De mon ministère Et il dit Que vous êtes la lettre Écrite par notre ministère Non pas avec de l'encre Non pas sur des pierres Mais avec l'esprit Et sur le corps des chers Et sur le cœur du flesh Quand les gens qui écoutent La bonne parole Quand les gens qui écoutent La bonne parole Vivent, marchent On les voit Ils sont le fruit du ministère Qui a travaillé pour cela Et quand nous voyons Comment Paul Se présente Si aujourd'hui A la fin de notre course Quand nous nous présenterons De l'autre côté Nous serons derrière Les messagers Que Dieu a envoyé Nous sommes le fruit Du travail Du ministère Que Dieu leur a donné Et ce Dieu Qui les a appelés Il les a établis Pour qu'ils portent des fruits Et nous sommes le fruit De ces ministères Mais ayant la vie éternelle Qui demeure Qui demeure Qui demeure Il y a même Dans la vie individuelle Le Seigneur nous a choisi Il nous a appelés Mais dans un but Pour que nous portions de fruits Un arbre qui n'a pas de fruits Il est inutile Pour Dieu On doit le couper Mais j'étais au feu Nous voyons Les gens qui commençaient A venir Au ministère De Jean Baptiste Qui venaient nombreux Pour se faire baptiser Ils se faire baptiser Les gens pensaient Que Comme Jean Baptiste Il pourrait être frayé Comme les gens aujourd'hui Le monde a vraiment Le ministère a grandit Le ministère a grandit Non, non, non Il les a regardé Dis-nous Et il regarde Et il les a regardé Dis-nous Rasse de vipers Pourquoi vous fouillez La colère à venir Il dit Produisez des fruits Dis-nous de la repentance Si c'est Dieu Qui vous a choisi Il vous a choisi Pour que vous portiez Des fruits Il ne vous a pas appelé Pour que j'ai une grande église So that I can have De Jean Baptiste Non Il vous a appelé Pour que vous portiez Des fruits Et il leur dit Ouvertement dans Matthieu Au chapitre 3 Nous voyons Au verset 10 Il dit Déjà la cognée Émise à la racine Des arbres Tout arbre donc Qui ne produit pas De bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Est-ce que vous comprenez Il montrait par là Que ce n'est pas lui Qui vous a appelé Qu'est-ce qu'il va dire Au plus loin C'est moi je vous baptise D'eau Mais c'est lui Qui vient après moi Celui-là Qui ne fait pas de erreur Et qui ne fait pas Non plus d'exception Qui connaît le cœur C'est celui-là Qui baptise Du feu et de l'esprit Dieu ne peut pas Faire l'erreur Le baptême d'eau Nous sommes les hommes Nous baptisons quicon Nous baptisons Qui vient et dit Je crois Mais c'est lui Qui croit véritablement Dieu le voit Et Dieu lui donne Le Saint-Esprit Alors il leur dit Produisez des fruits Ne dites pas seulement Nous sommes les fils d'Abraham Non Produisez les fruits C'est ce qui va montrer Réellement que vous êtes choisi Vous êtes appelé de Dieu Le Seigneur dit Dans Matthieu chapitre 7 Il parle de Et il nous met en garde Il nous demande A partir du verset 15 Il dit Gardez-vous Gardez-vous des faux prophètes Ils viennent à vous En vêtements de brébis Mais au-dedans Ce sont des lourds ravisseurs Vous les connaîtrez A leurs fruits Qu'ils tendent des raisins Sur des épines Ou des figues Sur le chardon Tout bon arbre Porte des bons fruits Mais le mauvais arbre Porte des mauvais fruits Un bon arbre Ne peut porter Des mauvais fruits Ou un mauvais arbre Porte des bons fruits Tout arbre Qui ne porte pas De bons fruits Est coupé Et jeté au feu C'est donc A leurs fruits Que vous les reconnaîtrez Amen Et ça c'est clair Dans le naturel Nous le voyons Et nous le savons Quand on dit Qu'un arbre est bon On ne regarde pas La beauté Ce sont les fleurs Que nous regardons Une belle fleur Un bon arbre C'est-à-dire Il a des bons fruits A good tree Means he has Good fruit Un bon arbre Ne peut pas avoir De mauvais A good tree Cannot have bad fruit Si les fruits Sont mauvais C'est que l'arbre Est mauvais If the fruits Are bad It means The tree Is bad If the fruit Is good C'est l'arbre On va dire C'est un bon arbre That's when We are going to say This tree is good Because it bears Good fruit Mais quand nous lisons Quand nous voyons Dans les témoignages De l'homme de Dieu In a testimony Of the man of God When he found himself Somewhere To a farmer He saw a tree Un tronc d'arbre A tree A trunk Avec racines With the roots Mais il voit Il retourne à ses branches Il look at ses branches Il trouve cette branche Avec des oranges Et des oranges Il trouve là-bas Des pamplemousses Et on the other side Il find grapes To the other branch Avec des mandarins Et il find Another type Of citrus Le frère était étonné Il demande Il demande au fermier To the farmer Mais qu'est-ce que C'est-ce que tu as fait Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as fait Ici je vois Les fruits Comme des oranges Là-bas Ce sont des citrons Mais comment tu as fait Et il dit Je fais le greffat Il y a un arbre Mais j'ai greffé J'ai pris notre branche Et j'ai greffé Et je put Different branches Et greffé C'est l'eau la science Tous reçoivent La sève According to science All those branches Receive the same sève Mais chaque branche Produit le fruit Produce its fruit Qui montre toujours Quelle est cette branche Which shows Its nature Tous Nous nous référons De la Bible We refer ourselves To the Bible All of us Nous nous référons De Christ We refer ourselves To Christ Partout Everywhere On prie chez Dieu They preach God On croit en Dieu They believe in God On parle de Christ On se réfère à la Bible They refer themselves To God Alors pour que vous voyez Les fruits réels The true fruits De cet arbre Of that tree Il faut que cet arbre Donne ses propres branches Et là c'est identique Et là c'est identique Comme nous connaissons Christ Et la parole Là où la parole De Dieu Est sémée On reconnait Les fruits Ce sont les fruits Qui montrent Comme le tronc Et Ce sable fruit Qu'on va récolter Là on se retrouve Dans Jean 15 Où il dit lui-même Je suis le sept Mon père est le vigneron Et vous Vous êtes le serment You are the branches I am the tree Et comme le serment Ne produit pas de lui-même Ne prépare comme ça Fabriquer des fruits Le Seigneur ne nous demande Pas de fabriquer les fruits Il nous demande De porter les fruits Il nous demande De porter les fruits Et si nous sommes De cette branche La naturelle Qui part du tronc La parole Qui a été sémée En nous Nos oeuvres Nos fruits Doivent être conformes A la parole Et quand le fruit Est bon On n'explique pas Ce qui est bon Est bon On ne peut pas l'expliquer Frère Ce fruit là Vraiment C'est toujours Non Ficons que le goût Il sait que ça C'est bon Quand Paul nous exhorte Il dit Soyez bon Dans l'Ephésion Il dit Soyez bon Nous devons être bons Nous devons être bons Nous devons être bons Pas seulement envers les frères Même envers les gens du dehors Qui doivent rendre Un bon témoignage de nous C'est lui qui a cru à la parole Qui reçoit la vérité dans son cœur Même les gens du dehors Rendre témoignage Que c'est un homme bon Et c'est ça le fruit Et c'est ça le fruit Que le Seigneur attend de nous Alors qu'il parle ici De prophètes Il dit Il y aura des prédicateurs Il y aura des faux prophètes Il y aura des faux prophètes Ils viendront Mais ayant Mais ayant De loups ravisseurs Mais ayant Les peaux de brébis Il dit Vous les reconnaîtrez Par leurs fruits Et c'est cela Un prédicateur On va le voir par ses fruits Il doit être reconnaître Par ses fruits Vous connaissez Balaam Quant à la prophétie Quand il vient de la prophétie Il était bon Mais quant à l'enseignement Quels à quoi il vous conduit Il conduit les gens au péché Il va dire à Balak Comment faire un pied Pour attraper les fils d'Israël Et pour attraper les enfants d'Israël Et c'est à cela qu'il était faux Mais quant à la prophétie Il lui disait la prophétie L'option venait sur lui Mais quant à son enseignement C'est là qu'on reconnaît On voit Quel est le fruit Ça me conduit à quoi Qu'est-ce que je peux obtenir Et qu'est-ce que je peux obtenir Si je suis un élu Le Seigneur a dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Pour que vous portez de fruits Donc de bons fruits Et le fruit qui demeure Ça c'est ce que le Seigneur poursuit Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur Qui entreront Mais ceux qui font la volonté La volonté de Dieu Un enfant de Dieu Cherche à faire la volonté de Dieu Ne vous laissez pas persuader Par des discours Par des enseignements Par des perversions Comme si le frère Frank de Fantaisie Autour de la parole Il ne s'agit pas de ça Ce qui est bon est bon Un bon arbre porte des bons fruits Et c'est ainsi que Quand vous lisez Que ce soit dans Matthieu 12 Il dit tout arbre Que mon père n'a pas planté C'est raccoupé j'étais au feu Et il dit Que c'est comme un arbre C'est lui qui fait la volonté de Dieu Il est comme un homme Qui a construit sa maison Il a creusé Jusqu'à trouver le rocher Et il a élevé Le vent est venu La tempête est venue Mais la maison est restée Mais c'est lui qui ne fait pas la volonté de Dieu Il est comme un homme Qui a bâti sur le sable Un simple vent la maison Il n'est pas bâti sur le rocher Il n'est pas bâti sur le rocher Vienne et mes frères Le revenu Comme je vous l'ai lu tout au début Ce que nous nous pouvons expérimenter L'accomplissement des promesses Comme le Seigneur l'a dit Après avoir accompli la volonté de Dieu C'est ainsi qu'il a été dit à Abraham Pour que tu enseignes à tes enfants A marcher avec toi To do what is right A faire déjà accompli Alors regard Ce que je te promets Et vous avez lu aussi Comment Paul dit dans Hebreu 10 Nous aussi Nous avons besoin de persévérance We need to persevere Pour qu'après avoir accompli La volonté de Dieu Nous obtenions ce qu'il nous a promis Encore un peu de temps Celui qui doit venir viendra Il ne tardera pas Alors bien aimé frères Vous pouvez voir ici Nous revenons dans l'écriture Que nous avons lu au début Dans Jean chapitre 15 Il est dit Verset 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais moi je vous ai choisi Et je vous ai établi Enfin que vous alliez Que vous portiez du fruit Et que vos fruits demeurent Enfin que vous demeuriez au heure Ce que vous demanderez au Père En mon nom Il vous le donne Bien aimé frères Ne pourra porter des fruits C'est lui que Dieu choisit Est-ce que vous suivez Nous sommes comme des arbres Que le Seigneur a plantés Près de courant Nous sommes chapitre 1 Qui produit le feuillage Ce feuillage ne se flétrit point Et qui produit le fruit En sa saison J'ai déjà parlé de ministères Comment les Que Dieu a envoyé ses serviteurs Pour que cette parole Pour que nous soyons Le fruit de leur ministère So that we can be The fruit of the ministries Et la vie éternelle La vie qui demeure Mais nous même individuellement Le Seigneur nous a appelés Et nous a plantés Et il nous a plantés Comme des arbres As trees Il n'y a que l'arbre Que lui-même a choisi Only the tree That he himself Has chosen And planted Qui peut produire De bon fruits Which can produce Good fruit Sinon Le feuillage Va t'arriver Le fruit ne va pas Se manifester Regardez dans l'Ancien Testament Le peuple avançait Il y a eu Un moment De contestation Et qui étaient Ceux qui avaient contesté La Bible dit C'était des gens Des gens de renom Des gens Des gens Qui ont convoqué Même Dans les assemblées Des anciens Dans l'Assemblée Of the elders Il y avait Corée Et Abiram Et tous ces gens Ils ont contesté Ils ont contesté Contre Moïse Et nous savons Comment Dieu Les avait détruits Il a dit Separe toi Et il les avait Consumé Après le Seigneur Dira Moïse Quoi c'est ce que Je veux faire This is what I am going to do Mais ce peuple Conteste If these people Argue against me Qui est saint Qui est choisi They want to know Who is holy Who is chosen Est-ce que vous me suivez C'est ça le problème Qu'on a aujourd'hui On parle de l'élection On parle de choisi Mais qui est choisi Mais qui est élu On ne peut pas priver De quelqu'un Dire toi tu n'es pas élu Dieu connait celui Qui l'a choisi Dieu connait celui Qui l'a élu Et God knows Who he has elected Mais à ceci Nous reconnaîtrons Que nous même Individuellement Nous sommes élu Nous sommes choisi Si ce que dit la Bible Ça conduit aussi avec nous Nous ne regardons à personne Nous ne regardons à personne Ah un célula n'est pas en élu C'est le gars n'est pas choisi Le Seigneur a dit The Lord said Puisqu'il y a contestation Since there is contestation Et chaque tribu Every tribe Chacun écrive Everyone can write Donc l'ancien De chaque tribu Écrive Le nom de leur tribu Le nom de leur tribu On a stick Et qu'ils amènent devant moi Let them bring them Je vous montrerai Celui que j'ai choisi Et on a amené Des bâtons Pour la tribu De Lévi Dieu a dit à Moïse Tu diras à Aaron Décris le nom d'Aaron Puisque c'est lui Que j'ai choisi Pour ce service Et on a amené Devant la tente La signation A l'endroit Où Dieu descendait Et racontait Moïse Dans la présence de Dieu Un bois sec Un vieux bois Qui avait fait des miracles Depuis les chiffres Les autres ici Sont allés couper Fraîchement des bois Ils ont couper Des arbres C'était encore frais Ça pouvait produire Ils ont amené Ils ont écrit Ruben Neftali Dan Et tous ces noms Mais celui de Lévi C'était un vieux bois Le Moïse Il utilisait Quand il était berger C'est moi Qui a fait des miracles Devant Pharaon C'est moi C'est moi Un bois sec Vieux On va écrire là dessus Aaron On amène dans la présence Le lendemain Ce que Dieu a choisi On le reconnait par le fruit Le bois sec Dans la présence de Dieu A produit Il a germé Il a donné des feuillages Et il a donné des amants Et le fruit était mu La même nuit Est-ce que vous comprenez ? Si nous sommes des bois Et que nous venons dans la tente Devant le Seigneur Nous écoutons sa parole Nous devons nous dire Mais où sont les fruits ? Qu'est-ce qui me rassurera Que je suis choisi ? N'est-ce pas Seigneur ? Quand tu fais là en moi Ce que tu as dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais c'est moi qui vous ai choisi Pour que vous portiez des fruits Et que vos fruits de m'aiment Nous lisons dans Nombre Pour ceux qui veulent avoir Le récit dans la Bible Dans Nombre Numbers Au chapitre Au chapitre 17 Numbers 17 Je lis directement A partir du verset 5 Au verset 4 il dit Tu les déposeras Dans la tente d'assignation Devant le témoignage Où je me rencontre Avec vous Donc tous les bois là Maintenant le verset 5 L'homme que je choisirai Sera celui dont la verge fleurira Et je ferai cesser devant moi Les murmures que profèrent contre vous Les enfants d'Israël Moïse parla aux enfants d'Israël Et tous leurs princes Lui donnèrent une verge Chaque prince une verge Selon la maison de leur père Soit douze verges Et la verge d'Aaron Était au milieu de l'heure Moïse déposa les verges Devant l'éternel Dans l'attente Dans l'attente du témoignage Le lendemain Le lendemain Lorsque Moïse entra Dans l'attente du témoignage Voici la verge d'Aaron Pour la maison de Lévi Avait fleuri Elle avait poussé des boutons Produit des fleurs Et murit des amandes Dans la même nuit Cet arbre a produit Un bois sec A produit Comment pouvons-nous écouter la parole Et demeurer les mêmes personnes Dire que nous sommes choisis Non l'aide là Dans la même nuit là Quand tu l'entends Quand tu la reçois Quelque chose se passe Tu dois arrêter Le Seigneur touche ton coeur Tu ne reçois pas la parole de façade Mais elle pénètre dans ton coeur Elle te bouleverse les pensées Elle change tout en toi Elle change tout en toi Et elle doit produire des fruits Cet Dieu Celui qui est choisi de Dieu On doit le voir par là Mais maintenant frère Mon exhortation C'est de cacher quelqu'un C'est de cacher quelqu'un Ne puisse pas s'exclure Ne puisse pas dire bon Cet autre qu'un Ce sont ceux-là Qui sont des choisis Moi je ne le suis pas Non Considère-toi que tu es un choisi C'est un bien-aimé Dieu t'a connu Dieu t'a connu Puisque si ces choses Que tu entends Comme nous l'avons chanté tout à l'heure Quand tu chantes Et quand tu chantes Je ne sais comment Dans sa grâce Je veux ma tente aimer Comment j'ai compris ma misère Et reçu mon sauveur Et recevez mon sauvier Quand tu y reviens ça Tu n'auras pas C'est un bien-aimé Tu dois te dire Certainement Je suis l'un de eux Tu peux te voir Comment tu reçois la parole Comment cette chose Que tout le monde rejette Toi tu l'as reçu Tu peux te dire En regardant à rien Ce n'est pas un hasard Dieu disait à Israël Quand vous lisez dans Malachi Au chapitre 1 Dans Malachi 1 Malachi 1 Il disait à Israël Malachi au chapitre 1 Malachi 1 Je parle de verset Le verset Le verset 2 Verse 2 Je vous ai aimé Dis l'éternel Amen Il y a des bien-aimés aussi ici Pourquoi maintenant Regardez comment il va vous répondre Et vous dites En quoi Nous as-tu aimé Êtes-vous là Et regardez sa réponse Esaël N'était-il pas Frère de Jacob Dis l'éternel Cependant J'ai aimé Jacob Et j'ai eu de la haine Pour Esaël J'ai fait de ses montagnes Une solitude Et j'ai livré son héritage Au chacal du désert Et j'ai eu de sa inheritance Au chacal du désert Êtes-vous là Le choix de Dieu Ce n'est pas maintenant Avant qu'Esaël Et Jacob Ne soient nés Quand ils étaient tous deux Dans le ventre De Rebecca Dieu avait déjà dit J'ai aimé Jacob J'ai choisi Jacob J'ai choisi Jacob Et j'ai de la haine Pour Esaël Avant qu'ils aient fait bon Au mal Et vous comprenez Son choix Avait déjà porté pour Sur Jacob Et comme Jacob As Jacob Était un élu Wasn't elected Quand la chose Lui était révélée Dieu a changé Dans le comportement De Jacob Même son nom Tu ne seras plus menteur Mais tu seras Israël Puisqu'il est un choisi Tu es un prince avec Dieu Quand vous êtes élu Prédestiné Ce n'est pas n'importe quoi A un moment donné Dieu vous réveille Pour quoi il vous a choisi Pour que tu sois Obeissant Et que tu fasses La volonté de Dieu C'est à cela Que Dieu t'a choisi C'est ainsi Que Paul Pierre nous dit 1 Peter 1 1 Peter 1 Il dit Pierre Apôtre de Jésus-Christ A ceux Qui sont étrangers Et dispersés Dans le pont La Galatie La Cappadoce L'Asie Et la Bithynie Et qui sont élus Selon la préscience De Dieu Le Père Par la sanctification De l'esprit Enfin Qu'ils deviennent Obéissants Et qu'ils participent A l'aspersion Du sang De Jésus-Christ Que la grâce Et la paix Vous soient Multipliées Donc ils sont élus Selon la préscience De Dieu Pour qu'ils ne deviennent Obéissants Et qu'ils participent A l'aspersion Du sang De Jésus-Christ C'est à cela Tout Dieu a fait Tout Dieu a fait avant Le sang a été porté avant Le choix a été porté avant Le choix a été porté avant Et tout a été préparé Pour que nous ne puissions pas échouer Il a prédestiné l'agneau Et il prédestiné l'âme Pour qu'en cas Du nous faut En cas de quelque chose Le sang Est préparé Pour notre purification C'est ainsi que A un moment donné Il nous a révélé son fils Nous avons reçu Nous avons plongé nos péchés Dans le sang Et maintenant Nous nous reconnaissons Élus Pour marcher Dans l'obéissance Et pratiquer La volonté de Dieu C'est à cela Que Dieu nous a élus C'est à cela Que Dieu nous a prédestiné Ne vous regardez pas Vous-même Ne dites pas Un élu C'est celui qui veut Ceci C'est celui qui fait Non n'ayez pas Ces idées-là Le Seigneur vous a choisi Parmi les gens D'une élu Si vous voulez aller Dans les assemblées Des gens considérés Si vous voulez aller Dans l'assemblée Des gens considérés Paul dit Regardez parmi vous Qui avez été appelés Qui vous êtes choisi Il n'y a pas Beaucoup de nobles Il n'y a pas Beaucoup de sages On peut trouver Un frère Deux, trois Passés par là Qui ont des moindres Who are well off They are rare De manière générale In a general way Tu as appris Des gens négligés Les gens n'est rien Pour confondre To confuse Go to shame C'est ça le choix de Dieu That is the choice Of God Do not look at yourself That you are like Rejected from this world But you are precious In the eyes of God When you look at Gideon God chose him At that time In the book of Judges Chapter 6 C'était le moment C'était le moment Où il n'y avait pas De prophète That was the time Where there were Not prophets From time to time God will rise up Judges As he said I have chosen you And I have appointed you At that time He chose Gideon Gideon saw the angel The angel told him Que tu es vaillant héros You are a warrior He said warrior Comment on me déclare Déjà héros Je n'ai pas combattu Je n'ai encore rien Est-ce que vous voyez Comment Dieu traite avec vous Do you see how God Deals with us Il vous donne déjà Il vous déclare déjà Que vous êtes des vainqueurs That you are overcomers He said Lord Nous sommes encore sur terre Nous n'avons pas encore Vos combattus And we have not fought Il dit vaillant héros Il dit Seigneur Si tu m'as dit Vaillant héros Comment on peut pleurer Dans l'esclavage Dominez par les Madjanites Où sont les miracles Qu'on nous a parlé Nous sommes ici Dominez par les Madjanites Il lui dit Va avec la force Que tu as délivre Go with the strength That you have And deliver your people Si vous voyez comment Je n'ai pas parlé If you see how Gideon is going to talk Ce n'est pas possible Il dit This is not possible Je suis de la tribune La plus petite I am from the least Tribe Et dans la tribune La famille La plus bonne I am from the poorest Family of that tribe Il parle Il parle Il parle Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Dieu t'a choisi God have chosen C'est de haut Dieu t'a choisi Gideon God have chosen Tu n'es pas de la grande Tribune You are not from The big tribe Tu n'es pas né You are not born Dans le grand pays In a great country Le pays le plus riche The wealthiest country On earth Tu n'es née quelque part là You were born Somewhere there D'une famille From a certain family You are just But God chose you Alors il s'explique Il explique Mais Comme c'était un élu Il dit Ah Seigneur Si réellement Tu m'as choisi Confirme moi Que c'est toi Il dit Reste ici Il dit Je vais prendre Un holocauste Et je vais t'offrir Un holocauste I am going to offer you Avec les élus Dieu traite comme ça Si c'était un miracle Il le fait If it's about a miracle He's going to do it Là Dieu est resté Et c'est l'âge de l'éternel Donc c'était Dieu Il est allé Il a pris Le temps L'âge attendait Et quand la fille Il a touché D'un bâton Le feu s'est allumé Dans le fruit L'âge 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 Seigneur Si c'est toi Réellement Je vais te demander Deux signes Il n'a pas dit Directement deux signes Je te demande un signe Tu vois le ce toison ici Ce morceau d'habit Je voudrais que A un moment donné Je vais laisser ça ici Demain Quand je veux venir Que partout Ça soit sec Mais seulement L'arrosé Sur ces toisons Le Seigneur dit Oui je vais le faire Et de loin est parti Gideon Il a laissé le toison Demain quand il est venu Totalement mouillé L'arrosé Par tout à côté sec Il ne comprend pas Il ne comprend pas Il dit Il dit Seigneur Il dit Seigneur Accepte encore Ça c'est la dernière Je vais faire Ménard l'inverse Si c'est réellement Toi qui m'envoie Je vais prendre ce toison ici Je vais le laisser encore ici Demain quand je viendrai Que partout ici Que ça soit brouillé Je l'arrosé Mais que le toison Seigneur soit sec Dieu dit Je vais le faire C'est comme il traite Avec Israël Nous c'est Israël Où ce sont les nations Mais nous voyons d'abord Ce qu'il doit faire Il le laisse ici Et le lendemain Il est revenu Partout où il y avait La rosée Mais il est regard And with the dude Et il look at That piece of cloth It was dry Il dit Oh Seigneur Il reconnaît Que c'est Dieu Qui l'envoie Mais le Seigneur lui dit Pour que tu saches Pour que tu saches Ce qui va arriver Je sais que Tu n'as pas assez du courage Tu peux en prendre Une des cellules Va vers les Madianites Go to the Madianites Il dit Va vers eux Tu entendras Ce que moi Je vais mettre Dans les mouches Je vais mettre Dans les mouches Je sais d'où on vient Avec son serviteur Avec son serviteur Ils arrivent Ils arrivent Ils entendent Les gens En train de parler Dans une maison Et il dit Il commence A se raconter des sons Ils commencent A se raconter des sons J'ai rêvé aujourd'hui Une mission de pain Il venait avec force Ça s'est cogné A une case Et la case S'est renversée L'autre interprète Il dit Ça c'est l'épée De Gideon Dieu a livré Je dois entre nous Fouillons Et la panique A commencé Là Je dois enlever Les yeux Et Gideon Lève ses yeux Il dit Oh Seigneur Il est rentré Avec plein de force Il croyait Que Dieu Est avec lui Et il est un homme Sois Et il est Un choc Alors il est venu Maintenant il a lancé Le cri partout Parmi ses frères C'est des frères C'est des frères C'est des banansés C'est des tels tribus C'est des banansés C'est des banansés C'est des tribus Dieu a livré Dieu a livré Les madianites Entrenommés Les gens sont venus nombreux A lot of people came Mais Dieu dit non Ils sont trop nombreux Si ils vont comme ça Il va dire C'est pour ce que nous étions Nombreux Je vais te montrer Ceux là que j'ai choisi Et je vais te montrer Ceux qui vont combattre Avec toi Ceux qui vont combattre Avec toi C'est pas tous ces multitudes Il dit C'est pas à toi De dire Celui-ci Est choisi L'autre n'est pas choisi Moi Je vais te montrer Il dit Dis d'abord Que ceux qui ont peur Rentrent Alors Alors, les gens, quand ils ont entendu, on leur a dit, la bataille là-bas, c'est pas de la blague, c'est la vie ou l'amour, rentrer. On parle de milliers de personnes. Ils sont rentrés dans les cas de l'Union, on va voir, c'est ceux qui vont combattre, la victoire appartiendra à tout Israël. D'ailleurs, David avait dit, quand ceux qui gagnent le combat, on va partager à tout le monde. Parce que David disait, ceux qui vont combattre la guerre, nous allons partager tout ensemble. Et après, Dieu regarde, il dit, non, ils sont trop nombreux encore, je vais te montrer, comment tu vas faire. Il dit, amène ces peuples, là où il y a l'eau, où il y a de l'eau, et vois comment ils vont boire. Et moi, je te montrerai, et je vais te montrer, qui ira avec toi, et qui n'ira pas avec toi, et qui ne ira pas avec toi. Et qui ne ira pas avec toi, et qui ne ira pas avec toi, et qui ne ira pas avec toi, et qui ne ira pas avec toi. Alors, j'ai dit, Gideon, descendez, et buvez l'eau, et drink water. Quand les gens descendez, faquiez, nombreux comme ça, sous la chaleur, il y en a qui entrent tous les moules. Il y a sa genuille. Il y a sa genuille. Il y a sa genuille. Il dit, toi à gauche. 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 Et les autres viennent, ils rentrent. Ils rentrent. Ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Ils rentrent comme la pêcheur. Et ils disent, là, tu mets à droite. Tous ces gens qui disent, tout ce que le prophète a dit, je crois, je vais vous faire. Allez, allez, à gauche. Ils ne savent pas distinguer où est la parole de Dieu. Ils ne savent pas distinguer où est la parole de Dieu. Et tous ceux. On s'est révélés. Et tout autre. Mettez-les à gauche. Mettez-les à gauche. Mettez-les à gauche. Mettez-les à gauche. Mais ceux qui savent. Distinguer. Où est ainsi dit le Seigneur. Ceux qui peuvent se retrouver dans la Bible. Tu le mets à droite. C'est avec eux. Et tu vas faire la fête. Vous comprenez? Et le Seigneur a lui-même choisi. Et il a montré ce qu'il a choisi. Et quand il devait aller au combat. Il n'y avait rien à combattre. Il a dit, vous aurez d'une main. Une autre main, une calabasse. Une autre main, une calabasse. Un flambeau pour éclairer. Nous avons besoin de cette révélation. Elle éclaire le chemin. Vous devez la porter. Et de l'autre, vous avez la trompette. Et il dit, vous me regardez. Quand je vous fais récit. Pour tous, vous prenez la trompette. Et vous ne faites que crier. L'épée pour Dieu. Pour l'Eternel. Et l'épée pour Gideon. C'est tout. Et comme ça, on va gagner. Il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement. Non, c'est tout. Et ils sont partis. Ils sont allés. Dans la foi. Ils savaient que la victoire a parti à l'Eseigneur. Ils sont arrivés. Comme nous nous retrouvons ici. Mais vous ne nous combattez pas. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons. Les peaux pour le Seigneur. Les peaux pour l'Eternel. Les peaux pour l'Eternel. Et nous sommes victorieux. Nous le louons. Nous le glorifions. Mais je ne comprends pas. Et vous vous croyez que Satan va fuir. Mais il va fuir. Il va fuir. Il va fuir. Il va fuir. Laissez-nous chanter. Laissez-nous sonner la trompette. Et il va fuir. Et il va fuir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient des calabas. Ils ont cassé. Ce n'est pas ce que les Madianites ont entendu. Comme des bombes. Il allait se mettre des bandages. Et quand il a fait le signe. Tout le monde les trompettes. Il a fait le signe. Il a dit qu'ils ont fait le trompette. Les peaux pour l'Eternel. Les peaux pour l'Eternel. Les peaux pour l'Eternel. Et le cas était vide. Tous les Madianites ont fui. La victoire nous est donnée. Ce n'est pas nous qui allons combattre. Nous citons ce nom de Jésus. Et l'ennemi fouille. La victoire est pour nous. Soyons forts. Si nous sommes élus. Le Seigneur nous a prédestinés. La gloire. Rien ne pourra arrêter. La décision du Seigneur. La décision du Seigneur. Nous serons sans taille. Nous serons sans haine. Nous serons sans haine. De rien de semblable. Par celui qui nous a aimé. Mettons notre foi en lui. L'agneau était prédestiné avant. Avant que tu commettes le péché là. Christ était déjà mort. Christ était déjà mort. Est-ce que vous comprenez ça? Imaginez-vous. C'est l'Evangile que nous vous prêchons. C'est quelque chose que nous prêchons au passé. C'est quelque chose que nous prêchons au passé. C'est quelque chose que nous prêchons au passé. Avant que tu aies menti. Que tu aies fait ceci ou cela. Christ était déjà mort. Pour ton péché là. Comment échouer? Pourquoi résister à cela? Croyez mon frère. Croyez que c'est pour vous. Que Christ est mort. Croyez en lui. Donnez-lui. Faites-lui confiance. Et croyez qu'il va achever son oeuvre avec vous. Et de vous la peur de Dieu. Nous rélisons cette écriture avant de prier. Nous lisons dans le livre que nous avons lu de Jean. Je voudrais considérer une autre écriture avant que nous nous mettions debout. Je vais prendre celle des premiers Thessaloniciens. Au chapitre premier aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Regardez comment Paul parle. Et c'est par là que je termine cette exhortation pour que nous puissions adorer le Seigneur. Il dit à partir du verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu que vous avez été élus. Amen. Nous croyons et nous pouvons le voir. Nous voyons la fermeté de votre foi en voyant l'amour que vous avez pour le Seigneur. Ce message ici, ce n'est pas n'importe qui qui peut le recevoir. C'est pour les élus. Est-ce que vous croyez ça ? Est-ce que vous croyez que vous êtes l'un d'autre ? Ne regardez pas à gauche, à droite. Regardez-vous vous-même dans le miroir de Dieu. Faites la rétrospection de votre vie. Comment, comme vous l'avez chanté, comment j'ai compris ma misère ? Comment j'ai pu croire ? Qu'est-ce qui m'a saisi ? C'est puisque tu étais un élu. Tu étais choisi. Et la parole que Dieu t'a fait entendre, elle ne retournera pas à lui sans effet. Elle produira. Les fruits, ce ne sont pas tes fruits. Ce sont les fruits qui sortent de la parole que tu as reçue. Regarde de quelle manière tu la crois. Si il y a quelque part de doute, un mélange, quelque part, c'est ce qui fait la guerre. C'est ce qui coupe le circuit. Pour que le fruit ne se manifeste pas à toi. Dieu ne ment pas. Sa parole est réelle. Partout où sa parole est reçue, l'Esprit de Dieu vient, elle vivifie. Et l'Esprit vivifie pour que la parole porte des fruits. Jamais. Aucun âge. Le Seigneur a envoyé sa parole et ses enfants ont été confondus au monde. Jamais. A chaque temps. Sa parole a toujours produit. Et comme vous lisez dans Proverbes, on dit que la parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire, si je me tiens ici, ou même comme la cible, comme cette montre qui est là, on met le physique ici. Si je tire, et que ça atteint, à chaque fois, qu'un objet sera au même endroit, puisque ça a été déjà ajusté, ça doit certainement tirer. À moins que l'objet soit là-bas, la balle est à l'air. Mais si l'objet se place là-bas, c'est déjà réprouvé, que ça a reçu toujours. Et la parole de Dieu, elle est réelle. Elle a produit des fruits, et nous l'avons vu. Donc si toi aussi, tu te mets dans le trajectoire, elle doit produire en toi. Rien ne fait un péché. Vois de quelle manière tu les reçois, et dis Seigneur, aujourd'hui je veux croire, de tout mon coeur, car ta parole, est réelle, elle produit des fruits. Que les fruits soient manifestes, même si c'est faible, un jour ça deviendra mieux. Mais qu'il y ait des gestations qui montrent que quelque chose est là. Un enfant de Dieu, on doit avoir toutes les vertus. La Bible les appelle le fruit de l'Esprit. Ce sont des fruits. Là où la parole est reçue, on doit trouver l'amour, on doit trouver la foi, on doit trouver la bonté, on doit trouver la paix. La paix dans le coeur. Pourquoi tu es troublé? Quels fruits tu portes? Jésus en Allah, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pourquoi toi tu es troublé? Qu'est-ce qui te trouble? Jésus n'a-t-il pas dit, que vos coeurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous croyez, mon coeur ne doit pas être troublé. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? Est-ce la nourriture? Est-ce le mariage? Est-ce le mariage? Est-ce le travail? Est-ce le travail? Rien du tout. Ne peux enlever notre paix. Disons Amen. Rien du tout. Pas même les tribulations. Ne peuvent enlever la paix. C'est un fruit de l'esprit, c'est l'intérieur. Si nous avons des tribulations, c'est dehors. Mais dans lequel nous avons la paix. Puis nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Que tous les fruits, que l'esprit nous entoure. C'est un bon arbre. A de bons fruits. A de bons fruits. Ce qui est bon est bon. Tout le monde peut manger. Tout le monde peut dire, il est bon. Tout le monde peut dire, il est bon. Que Dieu faut bénisse. Avez-vous entendu quelque chose? Nous voulons rendre honneur au Seigneur. Nous voulons rendre honneur au Seigneur. Nous nous le vons. Et nous chantons encore ce cantique inspiré que nous venons de chanter. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. La numéro 6. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Et quand nous chantons, j'ai compris ma misère. et reçu mon Seigneur. Moi-même je ne sais pas le comprendre. Je ne peux seulement dire que je suis un élu. Ce n'est qu'une grâce pour moi. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé. Mais pourquoi? Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Je ne sais pas. Bien, jésus m'a tant aimé. Il m'a sauvé, oh, dans son âme, il gagne des pas, ça me me frie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment ma lumière éclaire tout mon cœur, tout mon cœur, comment j'ai compris ma misère, comment j'ai reçu mon sauveur, je ne comprends pas. Oh, merci, je sais, dans lui je l'avais, il m'a sauvé, oh, dans son âme, il gagne des pas, ça me me frie, j'attends l'heure de son retour. Et tous ensemble les bonnes voies priant le Seigneur, oh mon Dieu, je viens à toi avec un cœur plein de reconnaissance, je ne comprends pas. ... 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